hello hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc je ne sais pas si tu as remarqué la semaine dernière je n'ai pas fait parce qu'en fait du samedi je suis partie à brighton donc en angleterre et en fait du dimanche j'étais trop capoute donc j'ai pas fait de vidéo et depuis un petit moment je devais te faire mon update lecture de tout ce qui est romance etc et blablabla donc du coup je te la fais aujourd'hui et je vais te parler de quatre livres je vais essayer d'être concise etc pour pas que ça passe encore 30 minutes parce que c'est vrai que c'est quand même long à chaque fois je me rends compte que je papote beaucoup donc bref je vais arrêter de papoter déjà et dans un premier temps je vais te parler du dernier tome des market men donc à ça ensuite je vais te parler du dernier tome de love game de emma chase ensuite je te parlerai de jamais plus de colle in over que j'ai lu ce mois ci et le petit dernier que je viens de lire quasiment et de finir c'est le tome 1 de la saga dive bar dirty de kylie scott voilà donc on va commencer par le dernier tome de market men donc j'en ai déjà parlé dans mon bilan lecture mais pour moi ce tome ça a été une déception quand même parce que voilà quoi c'est la fin forcément et en fait c'est plus à ça c'est pas un mec du market en fait donc le souci c'est ça moi j'aimais bien quand c'était un quand c'était les garçons tatoués etc et là ça l'était pas donc c'est là que ça a été une petite déception donc dans ce tome en fait à ça va secourir royal donc royal c'est la pote de quand sainz donc la copine de nash je vais y arriver il y a tellement de prénoms là dedans bon bref et qui est flic aussi accessoirement et donc à ça forcément au départ ne veut pas faire copain copain avec parce que ben forcément les flics et lui avec son passif de voyous etc sauf que ben forcément voilà c'est ça qui m'a aussi m'a fait regretter cette lecture c'est que ça se passe très très vite voir trop vite leur relation au bout de 100 pages même pas 150 pages ça y est c'est déjà enfin c'est comme si c'était déjà fait depuis l'an 40 et ça j'aime pas ça j'ai pas aimé ça j'aime bien quand ils se découvrent etc qui a vraiment une osmose qui se crée entre les personnages et là il n'a pas eu pour moi en plus j'ai eu du mal à m'accrocher à royal même si à ça était touchant à certains passages etc on voit quand même qu'il a bien évolué etc mais elle bof je sais pas j'ai trouvé ça trop léger enfin pour moi c'est pas c'est le tome le mois bien de la saga voilà c'est le dernier malheureusement mais c'est pas c'est pas le top pour moi en tout cas voilà c'est dommage parce que tu quittes quand même l'univers des mark and men et bon bon après il ya clash qui qui est sorti et quoi que j'ai acheté faut que je le lise d'ailleurs je pense que c'est en la prochaine lecture ailleurs bon bref on verra plus tard et donc voilà le seul point positif enfin le seul d'un côté t'as quand même l'écriture de fin d'écriture à la traduction entre guillemets de de jake ronover donc voilà tu t'emportes vite quand même dans l'histoire ça se lit vite etc mais il ya aussi un point positif que j'ai adoré c'était vraiment l'épilogue les on va dire les voiles les quatre dernières lignes quoi même plus quand même c'est pas l'épilogue c'est encore ouais le dernier paragraphe en fait là et là je te montre pas trop près parce que voilà elle peut spoiler et là c'était vraiment beau j'ai trouvé que c'était une belle conclusion etc donc là franchement ça m'a fait un petit pincement au corps de me dire oh c'est fini bon bah tant pis mais en tout cas c'était une superbe saga globalement j'ai adoré de a à z sauf ce dernier qui était quand même une déception mais bon il faut bien quand même une déception dans toute cette saga parce que je ne sais même pas si chaque tome est un coup de coeur ou pas tellement ça se lit vite tellement c'est addictif mais en tout cas mon préféré ça reste quand même le tome sur jet parce que tu as quand même plus l'univers de la musique etc donc un petit plus pour moi que j'ai adoré mais bon après il ya quand même les autres personnages qui sont cool rhodi était voilà nash aussi enfin bref donc voilà ensuite donc pareil j'ai fini c'était ce mois ci ou le mois dernier je ne sais même plus bon bref tout son j'en parlerai plus tard donc le tome 4 la saga love game tide donc de mhs donc celui là je l'avais acheté le jour de sa sortie en poche parce qu'en fait j'ai fait cette saga là en poche quand j'ai vu qu'elle sortait en poche je me suis dit allez fanny lance toi sachant qu'en plus j'avais déjà lu le premier tome en ebook il ya très très longtemps et j'ai envie de lire la suite et quand j'ai vu que c'était sorti en poche voilà donc là pour pas te spoiler parce que si je te raconte ce qui se passe là dedans ça va te spoiler le tome 1 et 2 donc comment je te raconte rien mais en tout cas mon avis global sur ce tome là c'est juste que j'ai adoré j'ai passé un super bon moment de lecture c'était super rapide forcément parce que déjà t'as pas beaucoup de pages et puis de vous c'est de vous que je l'adore et puis c'est rigolo c'est marrant en fait j'adore vraiment des matches on a déjà parlé mais même si je préfère quand même sa saga sexy lawyers là mais love game est quand même vraiment pas mal et puis joe et est trop trop marrant j'adore donc c'est une super bonne saga et ce tome là en fait c'est un petit plus qu'on n'avait pas dans les autres tomes une histoire entre les deux etc et c'est vraiment rigolo j'ai eu l'impression de me retrouver dans very bad trip lors de saint un passage et c'était assez rigolo quand même et donc voilà si tu n'as pas lu cette saga n'hésite pas si tu as lu ce tome 4 n'hésite pas à m'en parler parce que j'ai envie de t'en parler c'est vraiment pas mal et franchement ça vaut le coup de les lire c'est voilà c'est love game quoi alors ensuite j'ai lu le dernier tome de colin enfin dernier tome non le dernier livre de colin over qui est sorti en france donc qui est sorti ce mois ci donc jamais plus et ben ce livre c'est je sais c'est difficile à décrire à chaud j'avais fait une story sur instagram une fois que je l'avais fini je l'ai lu en une journée franchement il se lit super vite puis c'est collin over quoi donc forcément quand il sorti de colin over je saute dessus et celui-là il me faisait vraiment de l'oeil j'avais pas trop lu de résumé parce que je voulais pas trop me spoiler etc je voulais vraiment plonger dans l'histoire sans rien connaître un peu comme quand j'ai commencé à lire mon premier colin over qui était maybe someday j'avais pas lu beaucoup de résumé pas beaucoup d'avis et je me donc là pareil j'ai fait la même chose sauf que je sais pas si c'est dû au fait de la traduction ou ben que ce soit pas la version originale tout simplement j'ai trouvé le début très ben pas comme maybe someday ou les autres en tout cas j'ai trouvé ça un peu pas cru mais enfin tu avais moins la finesse que tu avais dans maybe someday ou la finesse de la première relation que tu avais dans maybe someday ou dans les autres dans même à descend etc alors que là c'est pas du tout là tu fonces dans le tas et ça m'a pas la magie n'a pas pris avec moi pendant toute la première partie j'ai eu du mal à m'attacher à lily alors vraiment du mal pendant la première partie donc bref quand même je te raconte vite fait le résumé en gros tu vas retrouver lily qui est une jeune fille qui vient de faire quoi déjà ouais enfin en fait en gros elle va ouvrir une boutique de fleurs à boston mais elle a pas eu l'enfance en fait très facile parce que son père battait sa mère et en fait elle a rencontré quelqu'un pendant son enfance qui a été vraiment un élément déterminant dans son dans sa jeunesse c'est très entre guillemets je dirais ça comme ça donc qui s'appelle atlas et donc comment te raconter ça donc elle va rencontrer une fois à la boston en fait elle va rencontrer enfin ryle riley je sais pas comment mais c'est difficile à dire son nom en anglais je trouve c'est le ryle bon ryle bon bref ryle qui lui est un neurochirurgien en internat et donc ben ils vont être forcément attirés l'un par l'autre logique et voilà sauf que ça cette partie là de découverte avec ryle etc c'est cette partie là que moi j'ai trouvé très cru très papa en fait j'ai pas retrouvé la finesse des mots de call in over sont ça soit au niveau des post-it que j'ai placé quand tu regardes et en fait c'est plus vers la deuxième partie ou là il y avait des choses vraiment intéressantes etc c'était beau c'est ça commençait à fleurir justement ça commence à rire donc c'est un rapport aussi quand même avec cette histoire en gros en tout cas la fin enfin la deuxième partie pour moi ça a été hyper poignant j'ai eu le coeur brisé à un certain passage etc et franchement je trouve que call in over a quand même eu le culot le cul de écrire un roman sur ce thème là même si bon je pense qu'il doit y avoir d'autres mais c'est premier que je lis sur ce thème là donc forcément pour moi voilà mais ça a été ça a été fort en fait il y a eu énormément de sensations c'est hyper poignant tu vois des passages tu te dis franchement voilà mais pour moi ce n'est pas le meilleur c'est tout c'est pour moi c'est pas le meilleur c'est dommage mais c'est que j'ai réussi à m'attacher à lily pendant la seconde partie surtout alors d'un événement hyper particulier je me suis dit putain bref j'ai toujours j'ai autant enfin j'ai détesté ryle mais bon si tu l'as lu tu dois peut-être comprendre pourquoi même si un certain passage aussi vers la fin il m'a tellement touché aussi je me suis dit le pauvre quand même enfin bref pas le pauvre bah ici en fait il faut se mettre aussi avoir de l'empathie en fait là l'empathie a vraiment bien marché et par contre j'ai complètement adoré le personnage d'atlas de son histoire etc et je suis un peu déçue de pas avoir plus plus enfin plus sur cette histoire là en fait d'avoir une continuité etc parce que c'est vraiment un très beau personnage et avec une histoire de dingue enfin de dingue ouais une belle histoire si quand même et ça j'étais déçue de pas le retrouver mais sinon voilà ça reste du comme du call in over et il est quand même à lire parce que tu as comme un message c'est une leçon de vie c'est c'est tout ce bouquin quand même tu as un truc très fort là dedans et il faut le lire quoi franchement je te le conseille quinze mille fois mais il faut le lire voilà donc je t'en parle pas trop non plus parce que si tu n'as pas lu bah n'hésite pas à le lire parce que voilà et si tu l'as lu n'hésite pas aussi à venir m'en parler etc comme d'habitude quoi et le dernier c'est donc dirty de kylie scott donc le tome 1 de la saga dive bar alors je l'ai fini bah il ya pas longtemps en fait cette semaine il me semble ça faisait un moment où il est dans ma pelle celui-là je l'achetais sa sortie parce que j'ai adoré en fait la saga stage dive de la même auteur donc tu as play non rock rock play sing slow donc avec les quatre membres du groupe stage dive justement que j'avais adoré parce que ça tournait autour de la musique forcément un groupe etc bon bref j'avais beaucoup aimé c'était super marrant quand tu avais des personnages tu avais comme de la répartie etc ça j'avais adoré et donc là je me suis et quand je l'ai acheté celui-là je me suis dit oh cool en plus vogane tu rencontres dans les autres machins je me suis dit oh cool je vais pouvoir retomber dans cet univers là que j'avais bien aimé etc donc là tu vas suivre en fait l'histoire de vogane qui est le guitariste d'un autre groupe je me souviens plus de son nom mais d'un groupe qui fait aussi les premières parties de stage dive dans l'autre série et donc vogane lui retourne dans sa ville natale pour faire plein de choses qu'il n'a pas fait depuis un moment et qu'il devait faire et il va en fait rencontrer une mariée en fuite dans sa baignoire je vais te faire le résumé comme ça je t'en dis pas plus sauf que dès le départ en fait pour moi c'est une déception ce tome franchement ben je suis déçu parce que je m'attendais à retrouver retomber et retrouver l'univers des stage dive donc avec de la musique avec une intrigue autour des groupes de musique de concerts blablabla sauf que ben en fait c'est pas du tout ça quoi c'est autour d'un resto c'est grossièrement parlé grossièrement je dis ça comme ça je te laisse découvrir mais c'est pas du tout c'est pas du tout ça et ça m'a déçu parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais même si l'histoire d'amour est très belle bien développée j'ai rigolé parce que les personnages sont vraiment bien aussi il y a des répliques etc tu retrouves quand même la plume de kylie scott etc là dedans l'univers quand même enfin ça c'est enfin j'espère que c'est pas son univers mais voici son univers quand même mais ben voilà franchement là je suis à 60% de ne pas acheter le tome 2 ne pas le dire parce que je me dis ben les personnages secondaires que tu vas rencontrer en fait c'est pour refaire un nouveau groupe entre guillemets quoi enfin un nouveau groupe de potes et je pense que ces autres tomes ça va être en fonction d'un groupe d'un pote en plus de vogan personnages que tu vas rencontrer sont bien sont attachants etc mais sans plus donc voilà quoi je me demande où est l'intérêt enfin moi l'intérêt c'était vraiment la musique et là il n'y a plus la musique un tout petit peu vraiment tout petit peu mais c'est passé pour moi en fait et en fait je m'attendais à trop à trop de choses par rapport à ce tom là et je n'ai pas eu donc c'est un peu bête après si enfin il se lit très très vite c'est quand même une histoire assez amusante etc mais voilà pour moi ça c'est pas les stage d'hives c'est dommage et c'est pas une autre histoire autour de la musique donc c'est vraiment dommage en tout cas vogan était très touchant quand même même si moi vu que j'ai pas accroché avec l'univers c'était un peu compliqué quand même mais vogan ça va après lydia aussi bon lydia était assez rigolote j'ai bien aimé ces personnages parce qu'il y avait beaucoup de réparties etc dans les dialogues donc ça c'était tout cool mais bon voilà pour moi ça a été quand même une déception tout simplement donc je ne sais pas si tu as lu ce tome et que tu as lu le second tome n'hésite pas à me donner ton avis parce que j'hésite franchement à continuer à me procurer le tome 2 parce que voilà pour qu'il reste encore un an dans ma palle et puis que je que je le lise pas et que j'attende le dernier moment puis qu'en fait il va être une déception ça sert à rien donc j'en sais rien donc n'hésite pas à me dire ton avis et puis voilà 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 bon donc c'est terminé j'essayais de faire ça un peu plus court quand même donc j'espère que ça te plaira parce que c'est vrai que 30 minutes à chaque fois pour te raconter un truc en long large à travers c'est un peu long je le conçois et donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo donc je ne sais pas ce que je vais encore faire voilà mais j'espère reprendre un petit rythme parce que mais en ce moment il fait très très chaud alors j'ai pas trop la motivation à me foutre dans mon bureau à m'enfermer alors qu'il fait du soleil dehors il n'y a pas de vent donc je meurs de chaud mais en tout cas n'hésite pas à me donner ton avis etc c'est toujours bon à prendre et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup